La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD, l'intersyndicale CNTG-USTG, le syndicat des transporteurs et le réseau des cellules de veille citoyennes, dans le cadre de leur programme de la bonne gouvernance présente, le calvaire des usagers de la route. En Guinée, se déplacer d'une ville à une autre est très éprouvant pour les citoyens et les conducteurs de véhicules de transport. Des checkpoints ou barrages illégaux sont érigés sur tous les axes des servants qu'on a créés par des éléments des forces de défense et de sécurité, officiellement pour des raisons de sécurité publique. Les forces de défense et de sécurité constituées de membres de la garde présidentielle ou d'autres unités militaires, de la gendarmerie et parfois de la douane, raquettent et font subir des vexations aux citoyens et aux conducteurs. Un réel calvaire. Voilà comment se présente le calvaire des usagers de la route depuis des décennies. Les femmes et les adolescents ne sont pas épargnées si le chauffeur n'a pas pris soin de collecter auprès des passagers les sommes à verser aux forces de sécurité. Le contrôle prétendu pour la sécurité publique permet aux membres de fonds de vérifier si la rançon a été payée. Elle est fixée par catégorie de véhicules et pour les passagers ne disposant pas de cartes d'identité nationale. Or, après près de deux ans de rupture, l'émission de ces cartes vient d'être reprise. Et la sécurité publique, motif officiel retenu pour justifier ces checkpoints, ne se manifeste en ces lieux ni à travers des dispositifs sécuritaires, ni à travers le contrôle de produits illicites ou dangereux. Les commandants de postes sont parfois en civil ou vêtements de sport militaire. Ici, ce qui compte, c'est l'argent, rien d'autre que l'argent. En tout cas, pas du tout le souci sécuritaire défendu par les autorités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données, laisse ça. Nous sommes trois ici, celui et le deuxième là, le moins. L'argent est estorqué aux citoyens et aux conducteurs qui payent dans l'amertume et la frustration, en subissant parfois provocation et humiliation. « Iyatagialan, arrange tamine », dit-il à cette jeune femme choquée dans ce « no man's land », un langage populaire de provocation adressée à une personne fâchée. Ici, c'est l'immigration, en plein territoire guinéen. Mais ici, c'est l'argent et rien que l'argent que l'on présente en lieu et place d'un passeport ou d'une carte d'identité. Et c'est le chef qui encaisse et non le trésor public. Ici, il n'y a ni reçu ni comptable public. Mais à qui profite donc cette manne quotidienne, indument soutirée aux paisibles citoyens ? En réalité, tout le monde sait ce qui se passe ici. Mais personne n'ose l'affronter. Car pour les autorités, la raison sécuritaire pèse plus que la souffrance des usagers. Nous avons entrepris beaucoup de démarches. La traque à chérie vraiment que les citoyens ont dit, c'est plus que ça. Personne n'a perdu le contraire. Les citoyens lambda au même gouvernement, tout le monde sait ce qui se passe au niveau de ces barrages. Donc, on a engagé beaucoup de démarches. Nous avons été de l'administration locale. On nous a dit que le barrage-là est plus fort que leur tête, que ça relève de la présidence directement. Par rapport à ça, on a adressé un écrit au ministre d'État, à la présidence de la défense nationale. Nous avons entrepris beaucoup de démarches là-bas, même si ça n'a pas abouti. Et le même traque à chérie continue. C'est justement à cause de ces excès que le syndicat des transports demande depuis des années la suppression de ces barrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada